salam aleykoum mes élèves de 12e anibak options français donc fin de la vidéo on va voir le deuxième chapitre de la partie de l'électricité de notre programme de deuxième anibak c'est le dépôle rl déjà je fais notre dépôle rc d'abord on va voir le dépôle rl, on va voir l'association en série le conducteur omique caractérisé par une résistance r et le condensateur caractérisé par la capacité c donc on va voir l'association en série avec un conducteur omique de résistance r est d'une bobine, d'accord, c'est une bobine alors cette bobine nous devons savoir ce que c'est donc la première chose, c'est qu'on va voir la bobine comme on va voir dans le dépôle rl, les relations que nous utilisons pour trouver l'équation différentielle, aussi la solution de l'équation différentielle donc on va voir l'énergie immagazine dans le condensateur ainsi de suite, ce que nous allons essayer de faire le dépôle rl, si vous avez compris 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 le dépôle rl, donc si vous n'avez compris le dépôle rl, on va laisser vous dans la description du cours, aussi une série d'exercices, vous avez quelques formes de bobines, alors tout simplement, c'est un rôle d'un fil conducteur qui n'a pas vu ici, c'est un rôle d'un fil conducteur qui n'a pas vu ici, c'est un rôle d'un anon, d'accord, ici c'est un tube, d'accord, c'est la forme c'est le symbole de l'électricité, c'est le symbole de l'électricité, c'est le symbole de l'électricité, ça marche, alors la définition tout simplement de l'une bobine, alors c'est une, c'est un dépôle, c'est un dépôle qui m'a cachouvé un de deux pôles, le premier pôle, le deuxième pôle, alors constitué par un enroulement, un enroulement cylindrique, d'un fil conducteur, d'un fil conducteur, d'un fil conducteur, il faut venir, donc cette petite 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 C'est clair ? Donc ce sont les caractéristiques de la bobine. Ce sont les condensateurs, mais les caractéristiques sont la capacité de la bobine. La bobine a les caractéristiques caractérisées par deux choses. L est l'inductance de la bobine. L'unité de la résistance est l'Henry. Alors, dans le laboratoire, il va falloir que l'on a une résistance interne de la bobine. L'unité de la résistance est l'Ohm. C'est clair ? Voilà. Alors, dans l'inductance, pour plus d'informations, c'est l'inductance qui s'appelle des paramètres qui dépendent de la bobine. Par exemple, l'unité de la bobine ici. L'unité de la bobine qui est la grandeur, c'est la longueur du fil conducteur. L'unité de la bobine qui est le caractéristique de la bobine, c'est la section S. L'unité de la bobine, c'est le nombre de spires. L'unité de la bobine, c'est l'unité de la bobine, c'est l'unité de la bobine. C'est clair ? C'est clair. 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 L'inductance qui est clair. C'est clair. C'est clair. Il y a des pertes qui sont en interneur de la bobine. Vous voyez ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il y a un peu de temps qui s'apparaissent. Donc, je vous rappelle aussi que cette bobine, parfois, vous devriez faire un anointeux. Comme vous voyez, par exemple, ce qui est un anointeux de fer à l'intérieur de la bobine. Alors, le rôle d'il y a l'a augmenté l'inductance de la bobine. Vous voyez ? Il y a un peu de temps supérieur. Pour plus d'informations, vous voyez ? Comme des remarques. C'est clair. Il y a une tension au bord de la bobine. Une seule tension au bord de la bobine, c'est un récepteur. Il y a une UL. Il y a deux tubes de bobine. Une bobine qui est réelle. Et une bobine qui est parfait ou idéale. Ça marche ? Ou idéal ? Il y a un condensateur. 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 Il y a un condensateur idéal. Il y a un condensateur qui est réel. Il y a une résistance de fuite qui est en parallèle. Par contre, dans la bobine, il y a une résistance interne. Il y a un condensateur. Il y a une résistance interne. Elle nous sillera. C'est un condensateur. Il y a un condensateur. C'est un condensateur qui est en parallèle. C'est un condensateur. à l'accès à la fin d'un bout de la bobine il ya réel américain idéal ce qui fait ma kinsh les pertes donc la résistance maquinage donc réconner une bobine à l'accès on a l'inductance elle famille allez-y d'abord je voudrais attention au bon de la bobine ul donc ul pour une bobine réel voient l d i sur dt plus r fois fois i c'est clair alors r fois i ces tensions au bon de la résistance et la quantité à l'accès à l'accès au ul tension au bon de la bobine tout seul voient l d i sur sur dt c'est clair donc ul ces tensions au bon de la bobine au bon de la bobine unité de l'air de lécom c'est la bobine aussi elle c'est l'inductance les caractéristiques de la bobine unité de la henri petit air c'est la résistance interne la résistance interne bien sûr l'unité de l'accès comme l'homme et dernièrement c'est i c'est l'intensité qui traverse la la bobine et l'intensité de courant l'intensité de courant qui traverse la la bobine l'unité de l'accès comme l'homme en pair d'accord alors d'abord en dira quelques remarques à la tension est là au bon de la bobine bon il est de mena il est de mena fait régime permanent les knack demie fait régime permanent et lorsque tête envers plus l'infini tête envers plus l'infini alors qu'on a la fois en a lorsque tête envers plus l'infini l'intensité i i devient une constante est égale à et 0 est égale à une une constante il devient une constante donc une chaîne ul donc en dire deux cas bobine bobine réelle on a en dire une bobine parfaite je vous l'effet de l'origine permanent à chaque tube de bobine bobine il ya ça marche voilà donc il est contre riel ul je n'est rien hia l du sur dt il ya la l'expression plus r i middle ai de la chaîne idéale à la makinash la résistante donc la termes l'a qui peut à ch'aindique donc je n'en fais à ch'aindique un train qui a juste éle le terme donc ul pour une bobine idéale C'est UL égale à LDU sur DT. C'est clair ? Donc, il y a UL C'est L DT sur DT. Très bien. Donc, les chabab, il y a eu l'origine permanent, il est égale à une constante. Donc, la dérivée d'U sur DT, je vais vous dire 0. Donc, il y a eu 0. Donc, il y a eu le terme. Il y a eu le terme, il y a eu 0. Donc, le cas d'une bobine réelle UL que t'essewinna R fois I ou dans une bobine idéale UL que t'essewinna 0. Donc, il y a eu le régime permanent qui veut se t'essewinna la bobine. Men s'belle bobine réelle que t'essewinna un conducteur omique le comportement d'un conducteur conducteur omique pardon conducteur omique ولكن, une bobine idéale comme un fil conducteur ou bien un interrupteur fermé qu'il y a eu un interrupteur fermé qu'il y a eu le courant I12 qui t'essewinna que t'essewinna que t'essewinna que t'essewinna dans un circuit électrique alors, une fois on ferme l'interrupteur qu'il y a eu un interrupteur que t'essewinna que t'essewinna que t'essewinna la lampe L2 qu'il y a eu un interrupteur 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 l'écart du L1 donc on voit que le bouteille de cette zone est de l'écart de l'écart de l'écart de la L1 comme vous voyez comme vous avez vu le premier pour que l'interrupteur soit la L2 est la L1 et pour que l'interrupteur soit la L2 soit la L1 donc comme observation nous pouvons dire je n'oublie pas qu'on a dit 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 qu'on l'observation ça fois donc elle a donc la lampe l1 la lampe l1 brie ou c'est un d'accord après l2 avec un retard avec un retard de quelques secondes quelques secondes d'accord à quelques secondes à la fermeture à la fermeture fermeture de l'interrupteur l'interrupteur ou l'ouverture de l'interrupteur l'ouverture de l'interrupteur soit l'allumage ou bien l'étangue de la lampe l1 par rapport à l2 avec un retard de quelques secondes d'un panel à la fermeture des La bobbine, c'est 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 la bobbine, la bobbine résiste l'établissement ou l'annulation. Elle résiste dans les deux cas, l'annulation du courant qui l'attraverse, qui est mort maintenant. D'accord ? Voilà. Et à la conclusion, on va regarder le rôle ou l'influence de la bobbine sur le circuit électrique. On a de l'attraper l'établissement ou l'annulation du courant électrique qui l'attraverse. Ça marche ? La partie 4, c'est l'énergie magnétique immagazinée dans la bobbine. On a l'expression de l'énergie immagazinée. La première chose, on a la puissance ou la tension liquideuse, c'est-à-dire le dépôle fois l'intensité de courant qui le traverse. Alors, on a l'expression, il y a Ldi sur dT plus Ri. Donc, la puissance, il y a R fois i au carré plus L fois i di sur dt. donc jusqu'à l'âge douane n'a paye de gala air fois et au carré et d'eux l'exemple l'eca n'a fait d'épaule rc il y a de sur dt d'un demi l i au carré d'il y a d'un lâche car quand tu as fait ça marche donc c'est le terme et d'un lien d'héna c'est c'est quoi de terminer c'est quoi donc de terminer qui n'a en dhéna il représente la puissance la puissance dissiper dissiper par effet joule effet joule l'âge qui infla bobine la bobine qu'il ya l'énergie sous forme d'une de la chaleur d'accord c'est fait joule dans la résistance interne donc à d'avoir la puissance dissiper la résistance se forme d'effet joule se forme de dissipation par effet joule à l'horreur de l'épreuve a réconnu à la puissance c'est la puissance et magasiner et magasiner les paliers la bobine diré dans la bobine dans la bobine très bien donc puisque qu'on a à la fois on a la puissance tout simplement la puissance est égale à dérivée de l'énergie sur d'être en commune on est intéressé juste par la bobine mais c'est la résistance interne elle a déjà la puissance dissiper par la bobine par la résistance la puissance dissiper par ou en la bobine qui n'a adna en énergie qui s'appelle magnétique. Dans le condensateur, il y a une énergie électrique. Je vous remercie. Dans le bobine, il y a une énergie magnétique. Il y a une énergie magnétique. Il y a une énergie magnétique. Dans le condensateur, il y a une énergie électrique. Donc, il y a une équivalence de relation. Il y a une énergie magnétique. Il y a une énergie magnétique. C'est bon. Il y a une énergie magnétique. C'est 1,5Li². Il y a une énergie magnétique. Il y a une énergie magnétique. C'est clair ? Voilà. Nous allons commencer par la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir l'équation différentielle. et la solution, les deux cas, l'établissement du courant et l'annulation du courant électrique. Bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous partagez la vidéo avec vous. Léaoune.